Bonjour tout le monde, je suis Dominique Bosse, je fais partie de l'équipe philologique de biologie cellulaire de l'université Lyon 1 et je vais vous présenter les dispositifs que nous avons mis en place en collaboration avec le service FUCAG de Lyon 1 pour rendre l'étudiant à cœur de son apprentissage en biologie cellulaire en la rendant plus agréable, ludique et interactive. Alors pour commencer quelques chiffres et la situation, notre public c'est L1 sciences de la vie et de la terre, on a entre 800 et 1000 étudiants par an. Ces étudiants sont répartis dans des amphithes de 220, le taux de réussite en L1 globalement est de 40% mais on a également 30% d'étudiants qui ont une moyenne entre 0 et 3 dans tous les yeux de L1 et pas seulement en biologie cellulaire, dans l'UE, la réussite est de 30%. Donc je vais vous présenter les différents dispositifs que nous avons mis en place au cours de cette année. Ces dispositifs sont en présentiel et en non-présentiel. Je vais vous les présenter par ordre d'apparition dans le semestre et pour chaque dispositif, je vais vous donner le retour et positif et négatif de moi-même qui fais les cours dans les amphithes et des étudiants. Alors tout d'abord, pour que l'étudiant puisse se positionner avant le premier cours, il reçoit chez lui un test d'auto-évaluation qui repose sur des prérequis de lycée, c'est-à-dire que c'est des questions sur ce qu'il aurait dû apprendre au lycée. Il le fait chez lui quand il veut, il peut le refaire autant de fois qu'il veut. Son objectif est d'avoir 100% de réponse juste. Et bien sûr, ce questionnaire est complètement anonyme. Alors ça, ça lui permet de se positionner. Ensuite, on en parle de ce dispositif, c'est-à-dire avant le premier cours, tout d'abord je corrige chaque question en expliquant la réponse et ce qu'il aurait dû avoir comme réponse. Et surtout, je sollicite l'analyse du pourquoi. Pourquoi il n'a pas répondu ? Pourquoi c'est faux ? Comment il a fait cet exercice ? Alors, chaque fois qu'il était positif ou négatif, que 60 étudiants sur 370 ont répondu à ce sondage. Par contre, ceux qui ont répondu trouvent ça très utile, mais trouvent ça très stressant. Alors, c'est complètement anonyme, j'ai aucune idée qu'il réponde. Par contre, il trouve ça très utile pour savoir à quoi s'attendre, les points qu'il va devoir travailler et les difficultés qu'il va rencontrer. Ensuite, tout au long du semestre, les étudiants dans l'amphi sont regroupés par groupes de 3, 4 ou 5. Et chaque groupe a un boîtier de vote électronique. Et toutes les 20 à 30 minutes, en fonction de l'avancement des chapitres, je pose une question pendant les cours traditionnels. Alors, j'ai mis traditionnel parce que vous allez voir qu'il y a également dans les 15 heures de cours de biologie cellulaire, 3 séances de 1h30 uniquement de questions de boîtier de vote. J'ai remarqué une certaine inaction à l'isolement de certains qui ne veulent pas se mettre par 3, 4, 5 dans l'amphi. Et les étudiants se plaignent qu'il n'y ait pas de correction des questions que je pose par les boîtiers de vote. Ensuite, ça leur permet de connaître les voisins. Ça, je pense que c'est un point très important, mais qui n'est pas du tout pédagogique, on va dire. C'est plutôt la connaissance des voisins. Et ça leur permet de savoir s'ils ont compris le cours et ils se sont rendus compte que ça me permettait à moi de savoir s'ils avaient compris le cours. C'est aussi très important. Donc, on revient sur ces séances de 1h30. Pourquoi il y a des séances de 1h30 ? En biologie cellulaire, il y a 4h30 sur les 15 heures de cours qui sont un cours descriptif sur tous les composants de la cellule. Donc, la cellule est composée, pour les biologistes, d'une mythoporie, c'est deux membranes, ça sert à ça, et ainsi de suite. Donc, c'était un vrai catalogue. Et donc, ce que j'ai fait, ces 4h30 cours, je leur donne le PDF écrit de mes cours. Ils ont le PDF avec les cours. Et en plus, on a créé sur Claroline Connect, qui est la plateforme de Mio1, un service game avec tous ses composants cellulaires. Donc, ils ont trois semaines pour apprendre et comprendre le cours grâce au service game, sachant que d'ici quelques mois, on aura la cellule en réalité virtuelle. et c'est Jérôme qui vous parlera de ça cet après-midi. Ensuite, une fois qu'ils ont appris et compris ce de quoi est composée la cellule, ils remplissent un tableau récapitulatif, collaboratif, commun à tous. Donc, j'utilise le framatel, en remplissant la structure, la fonction de chaque composant. Et bien sûr, ce tableau est corrigé. Je le corrige pour ne pas qu'il y ait des erreurs qui soient en suivi. Et pour les ultra-structures qui préfèrent entre guillées, ils m'ont posé des QCM que moi, je vais poser en boîtier de vote pendant les 4h30 de séance de boîtier de vote. Alors, retour de cette expérience. Donc, il y a quand même 4h30 sur 15h qui ont été transformées en cours inversés, entre guillemets. Donc, le tableau non-présentiel, seulement 100 étudiants sur 370, on remplit le tableau. Alors, ça leur a permis, par contre, on va revoir ce qu'on a vu pendant cette dernière heure, de travailler, d'approfondir par eux-mêmes, quand ils voulaient, de s'attarder sur certains points, de travailler plus efficacement et de mieux comprendre, sans contraindre, de façon agréable et ludique. Voilà les retours des étudiants, globalement. Les QCM, 150 étudiants sur 370 étaient présents. C'est un bon moyen de résoudre. Et de nouveau, on a ce point, ça crée des contacts entre les étudiants et l'université. Quand ils sont dans l'amphi, les contacts sont un peu plus difficiles, sinon. Donc, ça, ça leur permet d'apprendre, comprendre, d'argumenter, vu qu'ils sont toujours par 3 ou 4 ou 5, par boîte et botte, et de s'auto-évaluer. Parlant de l'auto-évaluation, afin de savoir, de leur montrer ce qu'on attend d'eux aux examens, ils ont 2 examens blancs par semestre. Le semestre dure 12 semaines, au bout de 4 semaines et de 8 semaines, ils ont des examens blancs. C'est-à-dire qu'on tire un examen d'une année précédente, dont, entre parenthèses, la correction est sur Claroline. Comme ils n'y sont jamais allés, ils le savent rarement. Ils font l'examen pendant une demi-heure. Et ensuite, ils sont corrigés par leur père. C'est-à-dire que c'est l'étudiant qui corrige l'étudiant. Moi, je suis la fille, comme on disait, dans l'amphi, c'est eux qui font. Et chaque étudiant me rend la note qu'il a donnée à son copain, mais sans mettre de nom. C'est complètement à une ligne pour moi. Alors, 100 étudiants sur 370 étaient présents pour son premier examen à blanc. La moyenne était de 5 sur 20. Alors que globalement, c'est 8, 9, 10 de moyenne. Pourquoi ? Parce que c'est le bout de 4 semaines et qu'ils n'ont pas encore... C'est leur con, hein ? Ils n'aiment absolument pas la correction des autres parce que chacun corrige comme il veut. Ils trouvent que les copains ne corrigent pas bien leur copie. Par contre, ça leur a donné des éléments quant à la manière de noter. Parce que le barème, c'est moi qui le fais, ce n'est pas les étudiants qui le font. Moi, je donne le barème qui serait le barème de l'examen. Ça a été utile pour préparer l'examen. Je me suis rendu compte que je n'approfondissais pas assez court et ça m'a permis de dire qu'il fallait travailler. Parlons de révision, on les aide vers la fin du semestre par une séance de révision la semaine avant l'examen. Alors là, c'est pareil, c'est sur le volontariat. Ils se branchent sur Clareline et ils répondent à des questions. En fonction de leur réponse aux questions, ils sont dirigés vers deux séances de révision. plus théoriques ou plus d'interprétation. On est en biologie. Et ensuite, en fonction de leur résultat, ils s'inscrivent de façon individuelle à une ou deux séances. 120 étudiants, ça marche très bien, ça. 120 étudiants sur les 370 étaient présents. Ça leur a permis de voir qu'ils ne savaient pas tout. Ça leur a permis de se préparer nos examens. Et une ananalyse faite par le service ICAP en 2015-2016 a montré une forte corrélation entre la présence aux séances de révision et la réussite aux examens. Je ne vous apprends rien. Et donc, pour conclure, à la fin du semestre, on leur demande leur avis. C'est-à-dire qu'on vient à Evalcolette, on leur fait un sondage sur ce qu'ils pensent de ces dispositifs. Alors, comme d'habitude, 60 étudiants ont répondu sur les 370. La gestion des sondages n'est pas évidente actuellement pour ceux qui sont à l'éloi, on le sait tous. Et en fonction de la réponse, on fait un rayon pédagogique et on leur répond par la fiche bilan pour l'éloi, vous savez ce que c'est. Et la réponse à ces évaluations nous a permis de mettre en place ces différentes actions parce que, justement, ils nous ont demandé des séances de révision, des examens de l'ample, le cours que j'ai transformé en cours à questions était trop pénible, et ainsi de suite. Donc, grâce à leur évaluation, on a fait changer ces enseignements. Mais ce travail, c'est un travail des dix dernières années que je vais vous résumer. Donc, toutes ces actions nous ont permis de rendre l'étudiant acteur de son apprentissage. Et comme vous voyez, même si ça n'a eu aucun effet sur le taux de réussite des examens, ça a rendu la biologie cellulaire agréable, ludique, interactive pour tous les étudiants qui le souhaitent, et en particulier pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Peut-être juste pendant que la collègue s'installe, si vous avez une ou deux questions, je vous en prie. J'ai une question pour que je comprenne bien à certains points. Pour voter avec le boîtier, bon, habituellement, c'est individuel, on a un boîtier chacun. Comment ça se passe, ça ? Parce que deux, trois étudiants, qui est-ce qui va activer le boîtier ? Parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord, là. Ah ben, ils vont argumenter, et c'est un point, c'était le choix qu'on a fait, non seulement parce qu'on ne pouvait pas acheter 220 boîtiers, mais c'est aussi intéressant de les laisser argumenter et de réfléchir entre eux avant de donner une réponse. Vous leur laissez combien de temps ? Ça dépend. Ça dépend des questions. Je le vois bien. Ça peut être quelques minutes ou quelques secondes. On le voit vite, rapidement, dans l'amphi, quand ils ont fini. Ah oui, d'accord. Mais je leur laisse le temps d'argumenter, et je trouve que c'est ça le plus important. Et sur le plan économique, c'est pas mal aussi. Oui, on ne pouvait pas acheter 220 boîtiers, surtout que c'était des 10 ans. Vous avez dit que vous laissiez les PDF de votre cours aux étudiants. Donc c'est l'étudiant qui va faire le cours devant ses camarades à partir de votre PDF ? Non. Donc je leur laisse le cours. Donc ils ont la base du cours. Pour réviser, donc ils ont un service game et internet et d'ici peu la réalité virtuelle. Et ensuite, ils posent des questions sur les parties du cours aux copains. Et moi, je balaye tout le cours avec leurs questions. Et si jamais il en manque, c'est moi-même qui rajoute la question. sur la partie du cours qui manque. Donc finalement, ils ont tout le cours, mais juste par des questions. Au lieu d'avoir moi qui dis « Bon, là, là, le mitochondrie, c'est ça, ça, ça. » Ben là, ils ont une question « La mitochondrie, le mitochondrie, ça a combien de membranes ? » Et on balaye exactement, on balaye tout le cours comme ça. J'ai deux petites questions encore et puis on vous laisse la parole, Céline. Mademoiselle, vous allez dire sur la fin de notre présentation, c'est spécialement d'action sur les résultats. à l'examen final. Par exemple, dans les chiffres que vous avez donnés, il y a aussi très peu de participation. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de, entre guillemets, pour cette participation en rendant obligatoire des actions hors présentiel ? Et peut-être que là, ça aurait pu avoir une action sur... Alors, ce n'est pas manque de rappel de mail de ma part leur disant « Vous avez un sondage auquel vous devez répondre, vous devez faire ça. » Ensuite, le rendre obligatoire, on peut les mettre dans un amphi. Alors là, je vous ai résumé toute la partie qui court de 4h30, qui n'est pas encore en boîtier de vote, mais on a essayé de faire des travaux par petits groupes. Le Wi-Fi, du moins, il ne supporte pas 220 connexions en même temps. Là, ce n'est pas la peine. Même par groupe de 5 ou 6, on est... Donc, ça, c'est ça comme connexion. On a grillé le Dirac, on a grillé le Véambu, jusqu'à ce qu'on se dise « Il faut qu'on change la façon de faire le renseignement. » Vous êtes à la veille de perdre votre job, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit tout à l'heure. Oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pour un cause de la connexion. Mais oui, il y a aussi des problèmes pratiques qui font qu'on est obligé de changer la façon. Parce que moi, je voulais les faire travailler par petits groupes d'abord, puis envoyer des questions pour ne pas qu'ils travaillent tous chez eux, individuellement, ce qu'ils rejoignent. Ben non, ce n'est pas possible. On n'a pas... Tout ça, c'est moi, le wifi. Le wifi, hein. D'accord. Puis peut-être la dernière de mademoiselle. C'est bon, parce qu'il n'a répondu que c'était la deuxième partie.